Depuis un an, Jean-Philippe ne cesse de reporter un examen. Une coloscopie qu'il doit faire sous anesthésie générale, une prise en charge très ancoissante. C'est vraiment l'entrée dans la salle d'opération, sur cette table en fer, on a l'impression d'arriver dans une morgue. C'est un film d'horreur. Par rapport aux souvenirs que j'ai des précédentes anesthésies que j'ai pu faire, c'est cette impression de perdre pied, de mourir, d'essayer de se raccrocher et de ne pas avoir le pouvoir de rester conscient. La sensation est très désagréable et je n'avais pas du tout envie, pour un examen, de faire une anesthésie complète. S'il accepte enfin de faire cette coloscopie, c'est parce que l'anesthésiste lui a proposé une alternative. Il sera sous hypnose, il n'aura aucune anesthésie générale ni sédation. Donc on avait discuté ensemble au préalable de l'hypnose, de comment ça va se dérouler. Est-ce que vous avez un lieu où vous vous sentez particulièrement bien, où vous souhaitez vous évader ? Le fait de m'imaginer dans l'eau, ça me rend complètement détendu. Très bien. On va partir au bord de l'eau. Le médecin va donc orienter son discours autour du monde aquatique, un espace de bien-être pour Jean-Philippe. Quelques instants avant que la gastro-entérologue commence son exploration, l'anesthésiste plonge Jean-Philippe dans un état d'hypnose et de légèreté grâce à une image. Je vais vous proposer d'imaginer dans un premier temps une sensation de légèreté. Vous observez les ballons. Voilà, et votre main, grâce au ballon, va pouvoir se soulever toute seule. L'examen est intrusif et peut se révéler douloureux. Mais sous hypnose, Jean-Philippe reste calme et paisible. Tout au long de l'intervention, l'anesthésiste murmure à son oreille des situations le plaçant dans un autre univers, bien loin du bloc opératoire. On pouvait décider de faire quelques longueurs, en mettre sur le dos. Attentive à l'examen, l'anesthésiste adapte son discours lorsqu'une biopsie est réalisée. Parfois, peut-être quelques petits veaux de sacs à franchir, ou s'ils marchaient sur un caillou, ou les levés de pied. À certains moments, on sait que ça va être un peu plus désagréable, un peu plus douloureux. Donc à ce moment-là, on peut intégrer dans le discours hypnotique comme des petites embûches. Donc s'il est dans l'eau, une vague qui vient un peu plus fort qu'une autre. Et ce mouvement qu'il vit dans son imaginaire, ça va aider à vivre plus facilement le moment qui va être comme une épreuve dans l'examen. Après 40 minutes d'examen, l'anesthésiste sort Jean-Philippe de son état d'hypnose. Et le réveil est serein. Impeccable. La sensation que j'ai eue, plus que d'être dans l'eau, c'était une espèce de sensation de lévitation. C'était très agréable. Et du coup, je ne percevais pas exactement ce qui se passait. J'avais l'impression, par moments, des sortes de pression. Mais c'était très, très supportable en fait. Jean-Philippe va pouvoir quitter rapidement l'hôpital sans aucun effet secondaire. L'hypnose peut être aussi utilisée en accompagnement d'une anesthésie générale pour diminuer les traitements et l'anxiété des patients. Merci. 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 Merci.